Europe 1, 8h51. Patrick Roger, 6h09 sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. On connaît maintenant les zones où les magasins auront le droit d'ouvrir le dimanche et en soirée. Bercy assure avoir fait un découpage cohérent, avoir regardé où les touristes effectuaient leurs achats pour délimiter ces zones. Côté syndical, on dénonce un tracé beaucoup trop large. Karl Ghazi représente la CGT. Il était au micro d'Emmanuel Duteil à 8h sur Europe. Ça confirme tout ce que nous disons depuis le départ, c'est-à-dire que la question de la fréquentation des touristes, notamment d'Asie et de leur consommation à Paris, n'était qu'un prétexte pour élargir les possibilités d'ouvrir les magasins du dimanche. Et en fait, c'est une opportunité pour permettre à tous les centres commerciaux parisiens d'ouvrir, s'ils le veulent, tous les dimanches et surtout la nuit. La rentrée, c'est aussi le temps de la chasse au logement pour les étudiants. La loi interdit bien de mettre en location des surfaces de moins de 9 mètres carrés. L'encadrement des loyers à Paris est effectif depuis le 1er août. Mais la pénurie joue en faveur des propriétaires les moins scrupuleux. L'enquête d'Europe 1 de Carole Ferry à 7h30. Je vous appelle au sujet d'un appartement à louer dans le dixième à 412 euros, 10 mètres carrés. Il est loué malheureusement. Vous en avez d'autres de disponibles ? Dans le quatorzième, un 8 mètres carrés à 370 euros, c'est tout ce que j'ai à voir. Bref, pas simple, un calvaire même pour Lucie, 21 ans, elle cherche en vain depuis un mois. Je m'attendais à ce que ce soit petit mais pas aussi insalubre on va dire, avec des toilettes sur le palier, vraiment c'est tout petit. Les meublés, c'est souvent des meubles de récupération qu'on met comme ça dans des appartements, donc c'est compliqué. Agressivité intolérable à l'hôpital de la Timone à Marseille. Deux jeunes femmes ont été condamnées à des peines de prison ferme, une sanction exemplaire face à des gestes inacceptables. Des coups et des morsures contre le personnel, elles ne supportaient pas le temps d'attente aux urgences. L'idée d'installer des policiers en faction toutes les nuits, pas question, dit le personnel soignant. Le reportage de Yann Theroux dans le journal de 7h sur Europe 1. On est là pour apporter des soins, mais avoir la police constamment dans les urgences, c'est pas normal. Après l'agressivité, on ne peut pas l'anticiper, c'est ça le problème. Des policiers dans les urgences à Marseille, pas question, assure Daniel Secaldi, délégué CGT à l'hôpital Nord. On n'a jamais choisi ce moyen-là, on l'a toujours réfuté. Nous ce qui nous importe c'est qu'on ait les personnels nécessaires pour pouvoir faire face. Après il y a les problèmes inhérents dans la société, à la montée de la violence dans la société qui font que ça rejaillit obligatoirement sur l'hôpital. Cécile Defrance est à l'affiche de la belle saison de Catherine Corsini avec Isia Higelin notamment. Elle y interprète le rôle d'une féministe qui va découvrir l'homosexualité dans les années 70. 50 ans plus tard, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour évoluer, pour faire évoluer les mentalités. Elle était mon invitée pour l'interview vérité de 7h15, de 7h45 sur Europe. Quand on voit il y a deux ans ces manifestations anti-mariage pour tous, on voit quand même qu'il y a encore des mentalités qui sont un peu rétrogrades. Il y a encore des esprits à ouvrir mais voilà, nous les artistes je pense que c'est aussi notre rôle. On est là pour ça, pour justement un peu briser les tabous. Et ce film, je pense qu'il va aider certains jeunes qui ont du mal à assumer leur homosexualité et surtout à montrer à tous ces esprits rétrogrades que l'amour est universel et beau. Cécile Defrance Cécile Defrance